Salut à tous c'est JB et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi il faut acheter l'iPhone 8 Alors il y a beaucoup de détracteurs qui sont sur internet et qui disent l'iPhone 8 faut pas l'acheter parce qu'il apporte zéro nouveauté Alors c'est clair qu'il vient directement à chaque fois être comparé à l'iPhone 10 qui lui apporte beaucoup plus de nouveautés premièrement un nouveau design et pour beaucoup de monde le nouveau design est égal principal nouveauté sauf qu'au final c'est pas la principale nouveauté et aujourd'hui qu'on ne veuille ou qu'on ne veuille pas, l'iPhone 8 apporte son lot d'améliorations qui font que si tu as dans un iPhone, bah peut-être que ça vaut le coup d'acheter un iPhone 8 à la place pourquoi pas de l'iPhone 10 premièrement, on regarde ce qui se passe juste là l'iPhone il se charge par induction qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que son dos désormais il est en vert pour déjà avoir un nouveau design mais surtout parce qu'il est désormais compatible chargement par induction typiquement tu prends ton smartphone, tu le poses sur une surface comme celle-ci, celle de Belkin ou alors chez Macdo, Starbucks, Ikea, tu as des surfaces, des tables sur laquelle tu peux venir poser ton téléphone, il se chargera tout seul et ça, ça n'existe pas sur l'iPhone 7 donc du coup, pour le coup, l'iPhone 8 le propose alors après j'entends déjà en commentaire les gens dire mais sur Android ça existe depuis 10 ans le chargement par induction, Apple est dans le passé je le dis souvent, mieux vaut tard que jamais c'est enfin disponible sur l'iPhone, alors on en profite deuxième chose à propos de la charge c'est qu'il y a une charge rapide de cachée dans ces nouveaux iPhone 8 tu vas pouvoir charger ton iPhone à 50% en 30 minutes mais pas avec le chargeur fourni dans la boîte avec le chargeur de ton Mac ton MacBook ou ton MacBook Pro avec le chargeur en USB-C alors il sera nécessaire d'acheter à côté quand même le câble USB-C vers Lightning pour pouvoir charger ton smartphone mais ça c'est cool après j'avoue que c'est un peu mesquin de la part d'Apple de ne pas le proposer de base dans la boîte de l'iPhone troisième changement une plus grande batterie, l'iPhone 8 et surtout l'iPhone 8 Plus a deux heures de plus comparé à la batterie de l'iPhone 7 encore une fois ça demande d'être testé de fond en comble pour pouvoir voir si c'est réel ou pas on en parlera dans le test vidéo qui arrivera très bientôt mais l'iPhone 8 a une meilleure batterie que l'iPhone 7 sur le papier on ne peut pas passer à côté des appareils photos de ces nouveaux iPhones parce que premièrement en partie vidéo vous allez pouvoir filmer en 4K à 60 images par seconde et en ralenti en 1080p à 240 images par seconde ça c'est pas négligeable et personne aujourd'hui pourra dire mais j'ai pas de stockage pour filmer ça parce que les iPhones aujourd'hui sont en 64 ou 256Go ça c'est en 256Go je peux vous dire qu'il en faudra des vidéos en 4K à 60 images par seconde pour les remplir et surtout les appareils photos sont améliorés que ce soit sur le 8 ou sur le 8 Plus les optiques sont différentes et les performances sont améliorées ce qui te permet d'avoir de meilleurs rendus visuels dans la photo et surtout la principale nouveauté c'est que certes sur l'iPhone 7 Plus il y a le fameux mode portrait, le mode bokeh qui est arrivé sauf que là sur le 8 Plus t'as un tout nouveau mode portrait qui s'appelle le portrait lightning ou l'éclairage de portrait qui va te permettre en fait de jauger la lumière que tu mets sur ton visage c'est l'effet wow du smartphone on était plusieurs lorsqu'Apple nous a fait la démo et franchement on s'est tous dit c'est the must have of the iPhone 8 Plus avec le goût d'accent que j'ai en anglais alors malheureusement je viens de rentrer de Londres et j'ai pas eu le temps encore de voir du monde pour pouvoir les prendre en photo et tester ce fameux mode portrait mais je l'ai testé avec des produits ici et rien qu'avec des produits on voit la différence d'éclairage qu'il peut y avoir sur la scène avec le flou et autres c'est magnifique bien entendu on testera ça dans le test complet de l'iPhone qui arrivera très bientôt normalement j'aurais vu du monde d'ici là si j'en ai pas vu c'est qu'il y a un petit problème et du coup j'aurais pu m'amuser à vraiment tester ce fameux mode portrait mais pour le coup qui est hyper hyper prometteur et ça ça n'y est pas sur les anciens iPhone ensuite les iPhone 8 sont plus résistants d'après Apple que les anciennes versions parce qu'en fait ils abordent un tout nouvel alliage en vert à l'arrière qui te permet d'être plus résistant mais si comme d'habitude t'as toujours peur de faire tomber ton téléphone et de le casser tu sais très bien que Rhinoshield est de la partie ils ont toujours des protections pour les iPhone et qui te permettent de garder le design et c'est ça qui est plutôt cool et du coup après tu te retrouves avec un mini bumper comme ça qui ne dénature pas si vous êtes intéressé vous avez le lien dans la description du fameux produit parce qu'à chaque fois vous me le demandez autre point la puce A11 Bionic c'est ultra puissant j'ai pu faire un benchmark entre le haut de gamme de chez Samsung à savoir le Note 8 et l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 8 Plus a détruit complètement le Note 8 alors que de base le Note 8 est ultra puissant alors est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir autant de puissance dans un smartphone je sais pas mais pour le coup c'est ultra véloce et ce fameux processeur le A11 Bionic il te permet de faire de la réalité augmentée mais là aujourd'hui on est à l'aube on est aux prémices de la réalité augmentée mais ça va te permettre de faire des trucs waouh c'est à dire que là aujourd'hui il y a quelques applications qui existent sur l'AppStore qui vont te permettre par exemple et bien de mesurer quelque chose dans le réel avec une règle virtuelle c'est à dire que tu prends ton téléphone tu pointes ici tu pointes là et ça va donner la longueur ou alors un autre truc de fou t'es chez toi ta copine elle veut acheter un nouveau canapé tu sais pas si tu vas aller chez IK pour prendre les mesures parce que t'as la flemme tu fais quoi ? tu prends le smartphone tu filmes la pièce et tu as le canapé avec les dimensions réelles qui se mettra dans ta pièce et tu verras oui ou non si le canapé rentre et si tu perdras de l'argent à devoir aller chez IK acheter un canapé ça j'adore on parle également de l'écran de ces nouveaux Iphone certes c'est le même écran c'est pas de l'OLED ni rien ça c'est pour l'iPhone X mais il y a l'écran Trouton j'en ai parlé dans la vidéo déballage de l'iPhone rapidement mais en fait ça va directement s'adapter en fait entre la luminosité que vous allez avoir dans la pièce c'est comme quand tu regardes un mur un mur va avoir plusieurs ongles il va pas avoir la même couleur de haut en bas typiquement s'il y a une porte et bien le mur va être un peu plus foncé s'il y a une lumière jaune par dessus ça sera un peu plus jaune bref c'est exactement le même principe que vous allez avoir sur l'iPhone suivant la luminosité qui va réfléchir dessus ou la pièce qui va y avoir et bien directement l'écran va s'ajuster et ça ce n'est pas sur les anciens d'iPhone et enfin surtout l'iPhone 8 a un prix bien inférieur à l'iPhone X c'est à dire que ça commence à 809€ pour le 8 919€ pour le 8 Plus alors que l'iPhone X lui commence à 1159€ ça fait plutôt cher alors de mon côté je te conseillerais plus d'acheter l'iPhone 8 Plus parce qu'il apporte plus de nouveautés par rapport à l'iPhone 8 classique et surtout parce que tu vas en avoir pour ton argent certes le X il est magnifique il fait rêver mais il est très cher et tout le monde n'a pas 1200€ à mettre dans un smartphone voilà et surtout qu'aujourd'hui tu as pas mal d'offres avec des opérateurs qui te permettent d'avoir ces iPhone à des prix quand même assez réduits donc voilà n'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous vous en pensez de ces iPhone 8 et 8 Plus à lâcher un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo et comme d'habitude à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube tous les liens sont dans la description de la vidéo allez, bye bye Sous-titrage ST' 501